Bonjour Michel de Pixapicture, aujourd'hui je vais vous parler d'un photographe de mode qui était une star dans les années 70-80, puis qui est tombé complètement dans l'oubli avant de revenir à la mode et d'être considéré comme un des plus grands photographes de mode. Ce photographe c'est Guy Bourdin. Il est né à Paris en 1928. Il a eu une enfance très malheureuse parce qu'à la suite de la séparation de ses parents il a été élevé par ses grands-parents qui tenaient une brasserie à Paris. Et alors le seul contact qu'il avait avec sa mère c'était de téléphoner avec le téléphone qu'il avait dans la brasserie une fois toutes les semaines. Il avait donc le seul contact qu'il avait avec sa mère c'est par téléphone. Alors à l'âge de 18 ans il va partir à l'armée, il va se retrouver dans l'armée de l'air au Sénégal à Dakar et c'est là qu'il va apprendre la photographie. De retour du service militaire, passionné par la photo, il a pour lui un idole. Et cette idole c'est le photographe Manré. Alors il va tout faire pour essayer de le rencontrer. Alors on raconte qu'il est allé plus de 7 fois chez Manré et chaque fois il s'est fait conduire Manré ne voulant pas le recevoir. Au bout de la 7ème fois, il a enfin reçu et même plus tard ils vont devenir amis puisque à une des premières expos que fera Guy Bourdin, la préface de l'expo sera faite par Manré. Alors ça, ça me rappelle un peu mon parcours à moi parce que c'est vrai que moi aussi quand j'étais à l'école de photos de Boujira, je voulais rencontrer des professionnels, j'étais essayé d'aller voir Guy Bourdin. Plusieurs fois je me suis retrouvé à la porte de son studio et chaque fois il y avait toujours un truc, il était occupé, enfin j'arrivais jamais à le voir. Et puis au bout de 3 ou 4 fois finalement il m'a reçu et j'avais amené des photos. Alors c'est un peu ridicule mais... Et il a regardé mes photos, il a dit oh mais vous êtes un très bon photographe, c'est pas la peine que vous soyez assistant, vous allez perdre votre temps à être assistant, lancez-vous directement comme professionnel. Alors évidemment c'est une manière disons polie de me conduire et donc évidemment il ne m'a pas pris et je n'ai jamais travaillé pour Guy Bourdin. Très vite ces photos vont être reconnues et notamment pour Vogue, il va commencer à travailler à Vogue en 1955 et il va se retrouver avec tous les grands photographes de l'époque, Newton, Saramoun, Sief, Penn, Avdon et tout ça. Il va y avoir une concurrence énorme entre lui et Newton et ils vont devenir très amis et d'ailleurs Newton dira s'il avait été le seul ou si moi j'avais été le seul, jamais on n'aurait réussi à faire des photos aussi belles l'un que l'autre. Donc il y avait une espèce d'émulation. Sarah Moon dira aussi, elle était mannequin, Sarah Moon dira aussi qu'elle s'est lancée dans la photo en regardant les photos de Guy Bourdin et grâce à Guy Bourdin elle a commencé à devenir photographe. On voit aussi que Steve Hayek par exemple a beaucoup été influencé par Guy Bourdin. Il va faire des photos, il va révolutionner un peu la façon de photographier les photos de mode et surtout il va être célèbre, très célèbre par la campagne qu'il va faire pour les souillers Charles Jourdan parce qu'il va trouver dans Jourdan un mécène qui va lui proposer de photographier toute sa campagne publicitaire de ses chaussures. Alors le deal c'était qu'il lui donnait les chaussures, il faisait les photos quand il voulait, comme il voulait, avec un budget illimité. Ce qu'il faisait, c'est que Guy Bourdin, il avait mis toutes les chaussures dans sa voiture et quand il avait une idée, paf, il appelait son assistant, les mannequins, les stylistes, les décorateurs et il faisait des photos. Et alors ces photos étaient absolument dingues, d'inventivité, au point que tout le monde, tous les photographes, et puis pas que tous les photographes, guettait la dernière apparution de Guy Bourdin, ça passait dans Marie-Claire, dans Vogue, enfin il y avait cette publicité. Et alors moi à l'époque, j'étais assistant de photos et j'étais copain avec un assistant, je ne me rappelle plus son prénom, qui travaillait pour Guy Bourdin. Alors il était au départ coiffeur, il coiffait pour les photos de mode et avec Guy Bourdin, il faisait office d'assistant, de coiffeur, de décorateur, d'électricien, etc., de chauffeur et tout ça. Et alors il était chez lui et Guy Bourdin l'appelait, il lui disait, voilà, je veux faire une photo, il me faut ci, ça, ça, et l'autre il se débrouillait pour l'aider à faire cette photo. Alors, c'est là qu'il a travaillé avec la fameuse photo que je vous montre de Guy Bourdin, où on voit des jambes de mannequins allongées, ficelées et allongées sur des rails. Et alors cette photo est absolument dingue parce qu'il faut dire que Guy Bourdin, il était quand même un peu spécial, il avait tendance à maltraiter un peu les modèles, maltraiter, mais bon, il était quand même sympa, mais il avait une façon de faire des photos un peu bizarre. Donc là, si vous regardez bien la photo, vous verrez qu'il y a trois jambes. Alors vous imaginez la fille qui devait poser avec juste une seule jambe, comment son autre jambe devait être écartée. Alors au départ, il avait dit, on va faire cette photo sur une voie de chemin de fer, et puis on va attendre que le train arrive au fond, et puis tac, je vais vite faire la photo, et après, vite vous allez enlever les jambes et tout ça. Alors évidemment là, les stylistes, tout le monde, les mannequins, tout le monde a gueulé, personne n'a voulu faire ce genre de photo. Et donc la photo que vous voyez, elle a été faite sur une voie de garage. Enfin, on a l'impression que si on regarde bien, évidemment, cette photo a été faite sans risque. Alors c'est vrai que chaque fois, c'était toujours très compliqué. Et je me souviens, mon copain, l'assistant, un jour, j'avais vu une photo, c'est celle que je vous montre là, où on voit du sang, enfin du sang, c'est du faux sang coulant d'une prise de courant avec des pompes à côté. Et là, je lui ai dit, là, tu n'as pas dû t'emmerder trop, là, il n'a pas dû te faire trop chier, ça a dû être facile à faire. Il m'a dit, non, tu rigoles, j'étais chez moi en pleine nuit, il m'a appelé en me disant, tu sais, alors je ne me rappelle plus comment il s'appelait, en me disant, Christophe, ça ne va pas du tout, la hauteur de la prise, elle n'est pas bien pour la photo, il faudrait que tu la défasses et que tu la refasses. Et donc, en pleine nuit, il a été obligé de retourner, de faire avec un panneau, un faux décor et de changer la prise. Ça, c'était Guy Bourdin. Cette façon de travailler va lui coûter un peu cher, parce qu'au bout d'un moment, les mentalités changeant, on va commencer à considérer les photos de Guy Bourdin un peu trop macho, un peu, on le traitait de fou, de sadique, etc., etc., alors qu'en fait, c'était quelqu'un d'adorable. En fait, Sarah Moon disait que c'était quelqu'un d'adorable, Newton aussi. Mais bon, petit à petit, ça va, il va passer de mode. Surtout qu'en plus, il était très spécial, parce qu'il a toujours refusé les prix. Il n'a pratiquement pas fait de livre avant sa mort. Ce n'était pas quelqu'un qui était très médiatique et qui voulait qu'on le reconnaisse. Il faisait son travail, pour lui, c'était un travail, et puis basta. Alors, il avait quand même des amis, des gens qui lui étaient très fidèles, et notamment, il travaillait souvent avec les mêmes mannequins, et notamment, il a travaillé beaucoup avec Louise Despointes. Louise Despointes, qui est une amie à moi, qui est devenue après la femme de Steve Hayet. D'ailleurs, on voit dans les photos de Steve Hayet, il y a quand même un peu d'inspiration des photos de Guy Bourdin. Et alors, elle, elle acceptait un peu la tyrannie de Guy Bourdin, parce qu'il était capable de faire des photos, comme par exemple, là, je vous montre les deux photos, où elles sont couvertes de bijoux, enfin, de pierres précieuses, de semi-pierres précieuses, et paraît-il que ça a été l'enfer, parce que ça a duré toute la journée, avant qu'il puisse shooter la photo. Et donc, pour les mannequins, c'était assez terrible. Voilà. Alors, donc, il va refuser pratiquement tous les prix qu'on va lui proposer, notamment le ministère de la Culture. Il va accepter, enfin, un seul prix, qui va s'appeler le prix infini, enfin, ça, c'est la traduction française, et qui va lui être remis aux États-Unis par Annie Libovitch. Voilà. Alors, il va mourir à l'âge assez jeune, à l'âge de 62 ans, et il va être complètement oublié, mais ces photos vont rester au point qu'il va y avoir, à un moment, on va se rendre compte que beaucoup de photographes plagient ou s'inspirent, mais beaucoup aussi plagient les photos de Guy Borda. Et il y a un célèbre affaire qui est arrivé jusque dans les tribunaux, puisque Madonna, par exemple, était fan des photos de Guy Borda, et elle avait vu une expo de Guy Borda à Londres, une expo photo à Londres, et quelques jours après, elle décide de faire un clip pour sa célèbre chanson qui s'appelle « Hollywood la joue mon truc ». Et alors, elle a fait faire ça par un photographe mondienno, là, et ils ont carrément plagié beaucoup de photos de Guy Borda. Alors là, ce n'était pas de l'inspiration, c'est vraiment du plagiat, et alors le fils de Guy Borda, quand il a vu ça, il a reconnu qu'il y avait au moins 16 photos qui étaient carrément plagiées de son père, et donc il a intenté un procès à Madonna pour avoir plagié, sans le citer, évidemment, les photos de Guy Borda. Alors, c'est allé jusqu'au tribunal, et finalement, il y a eu un accord entre eux, un accord financier secret entre les deux parties. Voilà un peu le portrait de Guy Borda. Moi, je n'ai pas de photos, je n'ai pas de photos, non, je n'en ai pas, malheureusement, je n'ai pas de livres de Guy Borda. J'ai juste ce livre Vogue, où il y a beaucoup de photographes qui sont présentés, notamment, là, c'est la couverture, c'est Sarah Moon, qui était fan de Guy Borda, je l'ai déjà dit. Et bon, alors, il y a quelques photos de Guy Borda, notamment celle-là, vous voyez, bon, voilà, bon. Mais, il existe, alors, je ne l'ai pas, mais il existe un photopoche Guy Borda, il est difficile à trouver, parce que moi, je ne l'ai pas trouvé sur la FNAC, à la FNAC, on ne le trouve pas, ni sur Amazon, il faut aller chercher ces autres trucs, soit d'occasion, soit neuf, mais des trucs spécialisés. Il a fait aussi, il y a un livre aussi qui représente une couverture d'une boîte de Kodachrome, de Kodach, de plein film Kodach, je vais y arriver, qui représente, qui montre les photos, les premières photos qu'a fait Guy Borda en noir et blanc, parce qu'il a aussi fait pas mal de photos en noir et blanc, je vous montre quelques photos en noir et blanc. Et il y a aussi plusieurs livres, mais qui sont très chers, et qui sont souvent très difficiles à trouver. Donc, voilà, un peu le portrait, de ce photographe qui, à un moment, était vraiment une star et tout le monde se précipitait pour voir les dernières photos de pompes Jourdan faites par Guy Bourdain. Il faut dire que moi, à l'époque, je guettais tous les magazines et je découpais toutes les photos que faisait Guy Bourdain avec les pompes Jourdan. C'est une petite vidéo de ce photographe qui a influencé énormément d'autres photographes, des très grands photographes et qui, malheureusement, est tombé dans l'oubli. Bon, il est passé un peu de monde, mais aujourd'hui, il est considéré comme un très, très, très grand photographe. Et ce côté macho et tout ça est complètement passé parce qu'évidemment, il n'y avait rien de tout ça. C'était plutôt des photos surréalistes, des photos drôles. Il y a eu beaucoup de photos drôles et aussi quelques photos quand même assez érotiques. Voilà, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt. Là, je suis en train de me préparer le Mac Photo du mois d'avril. Il va sortir, évidemment, à la fin du mois. Je vous embrasse. Portez-vous bien. Salut ! Sous-titrage ST' 501